Ok, on est repartis pour retester ce combat. Donc, il faut faire attention aux cochons. Faire attention aux cochons. Est-ce que ça fait quelque chose de les... de faire ça ? Non, non, non. C'est juste pour le prendre, en fait, avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Après, je suis en train de me dire peut-être qu'on peut la mettre autre part, en fait. Parce qu'on n'est pas vraiment obligé de tous les mettre au même endroit à chaque fois. C'est vrai. Le capital mall a tout ce que nous avons besoin. Il y a plein de room pour tout le monde. Même des tunnels où nous pouvons garder les poignons. C'est bon. Qu'est-ce que ça ? Nous sommes en train de venir. Nous avons fait une rente, une place où nous pouvons commencer pour faire encore. C'est fait deux ans, presque à la journée, depuis que les bombes ont disparu. Après tout ce que nous avons passé, il me semble bien locale. Une bénédiction. Pour le premier temps que c'est la première fois que l'aie se dit, je suis encore jewels. C'est tout froid de nouveau. Réveillez avec ce corps, Cerato, avant que les Wolverines arrivent ici. Oh, Ben Ben va le faire. Laissez-le bien, mon ami. Comment est-ce que c'est que le corps de Ben va faire faire un pack de Wolverines ? T'as vu son face, Maman ? Il est malheureux que le tout le monde est là ! C'est la merde, pendejo ! C'est ce qu'elle a dit ! C'est marrant parce que là, il y a une bestiole qui est gelée. On dirait qu'on pourrait la dégeler, peut-être. Si on arrêterait le courant. Bon, on a un vert géant. Rampant du gel. 1600 d'HP. J'imagine que là, il y a sûrement un bon loot. J'imagine. Ça me paraît très logique. Ça me paraît très logique. Bon, on y va ? On y va, alors. Je me demande si on tire sur les cochons, ça les active. Enfin, ça active le reste ou pas. On va voir des autres. On va voir si on peut tuer lui directement. Il faudrait peut-être que je m'avance un peu. Ok. On va faire un peu plus attention cette fois avec... Par contre, elle, il faudrait la soigner. Ok, très bien. Très bien. Ok. Ok, moins 48%. Je suis trop loin pour toucher les autres. Ça marche. Alors, on a un truc d'azote ici. 76%. Ok. Ok. Ok, moins 48%. Ok. Ok. Pas mal. On a assez de PA ? Quoi ? Ah oui, 5 PA, ok d'accord. Sous découragement. On applique découragement. On peut faire ça. Ha, ha, ha. Proof, les humains peuvent vivre sans un cerveau. C'est sûr, ouais. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Faut pas toucher Thunder. Voilà, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Alors lui il faudrait... Ah oui, réservoir de carburant. 33% de chance de faire exploser la cible. La tuant écran une énorme explosion. Une chance sur 3. Allez, vas-y, on va voir si je suis bon au loto. Bah voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Très bien. Elle, je sais pas où la placer parce que... Ah oui, ouais, on l'avait placée là. Elle, on pourrait... Non, on va rien faire. Après on a des grenades fumigènes mais on peut pas les crafter. Je sais pas comment... Enfin je crois qu'on peut pas les crafter. Maintenant je suis plutôt vraiment sûr en fait. Mais je suis quasiment sûr qu'on peut pas les crafter. Donc du coup... Du coup c'est la merde. Putain, on a vraiment un endroit pourri pour combattre. En fait, pourquoi je combats ici moi ? Je suis sûr que je pourrais les faire passer là. On aurait un meilleur endroit. Maintenant que j'y pense. Je vois pas pourquoi je me fais chier. Ah non je peux pas balancer le fumigène. Peut-être que... Peut-être que... Il a 20 défenses quand même. Ouais, on va voir. Ça marche. Et voilà maintenant ils sont activés les deux, ils vont péter. Dans deux tours je crois. Très bien. Je sais toujours pas ce que ça fait. Terrifié. Je sais toujours pas ce que ça fait. Très bien. C'est combien ces deux PA ? Très bien 3 PA en fait. 3 PA ça fait un peu près des mecs. On va devoir se mettre là. Pas des méga pourcents mais... Ok. Plus 30% ? Plus 30% ? Pourquoi plus 30% ? Ah il aime pas l'explosif le mec avec le... Le lance-flammes ? Ok. Très bien. Là, c'est fou là-haut. Merde, il y a Sentinelle devant. Faut tuer lui. Non mais sans déconner quoi. 1 HP s'il te plaît. Merde, j'aurais pas dû le mettre sur le Lancelam. Pourquoi ? Parce que le Lancelam il s'avance. Ouais, c'est... Le Lancelam il se déplace. Il ne sert un peu à rien, c'est bien. Normalement c'est deux tours je crois qu'on avait vu. Oh là-bas, j'ai lancé un ami juste là. Ah non non, c'est lui qui a l'explosif. Ouais, normalement c'est deux tours je crois le cochon. De ce que j'ai remarqué. Après j'ai pas compté. Et merde, non il est là. Ok. Il a pas explosé... Si il a explosé sur nous. Je suis pas complètement sûr en fait de ce qu'il s'est passé. Là ça fait combien de PA ? Ça fait tous mes PA ? Si je fais ça... Ok euh... Laisse moi un petit moment. Laisse moi une seconde de réflexion. Ok voilà. Récupère des PA, 35-55. Hors de portée. Oh la vache ! C'est vrai que c'est un peu dangereux mais quand même quoi. J'aurais dû me déplacer après avoir soigné. Cible bloquée, c'est bien. Là il va être trop loin non ? Si ? Non. J'ai plus de PA, je peux plus bouler. Ouais, c'est pas le top du top. Putain. Ok, plus d'armure. Très bien. Ça. Ça. Ça ne nécessite pas de skill à tout. Wow, ok. Bien joué. J'ai peur que Zeus finisse mal. Y'a fraîchère. Pas autant que lui Putain de merde Je me demande si c'est vrai quelque chose de soigner en fait Parce que là je pense qu'on a gagné Je pense vraiment qu'on a gagné Faut juste bien jouer Faut juste bien voir qu'est-ce qu'on va faire C'est pas énormément de dégâts putain Attends tu vas me dire tu vas le toucher quand même avec ça Très bien J'ai envie de balancer un dard pour soigner l'autre Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de balancer un dard ? Parce que si on le réanime pas c'est pas mieux Vous voyez ce que je veux dire ? Ah putain je viens de le voir de 14% Non Alors Ok Bonus que j'ai dégâts de la cible L'armure Il n'y a pas la précision ? Non Non Arrive la pression de la cible de 25% si C'est bien ce que je me disais C'est pas trop grave Ah très bien Là on va pouvoir avoir du soin Gratuitement Lui il a pas eu de debuff Il a souplé ce qu'il choisit pour ça Et que le chef du coup qui s'est pris un debuff ça va Et là tout le monde a du soin Très bien Très bien Ok très bien Je vais aller trouver un endroit où on pouvait tirer 44% 44% mais il y a le chien quoi Ouais Le chien qui a pris cher Voilà Très bien Non Je peux plus lui donner des AP Des PA pardon Bon C'est un peu compliqué Qu'est-ce que d'éclaireur ? Président perception armure Ça va bon il n'y a que le chef Enfin Que le chef Du coup on pourrait lui mettre Je crois que les trucs de suture c'est facile à crafter Soin Secours C'est ça ? Secours Retire les blessures Ouais 29 Oui ça va Ça va Ça va Ça va Ça va On peut se permettre Ok Par contre lui il a Il a soin Un J'ai envie de dire On peut peut-être Ouais Lui mettre ça à la place Parce que c'est facile à faire La trousse médicale Et puis du coup ça ferait deux soigneurs Enfin Entre parenthèses Parce que bon Il n'est pas aussi bon que Que lui Ouais c'est les grenades Comme ça Grenades fumigènes Ça je ne peux pas les faire je crois Ouais non J'ai que grenades Neige jaune Et grenades normales Non Je ne peux même plus Les crafter en plus Ça c'est con ça C'est vraiment chiant Alors du coup nous on a eu Un casque Là Donc perception Et précision Dégats contre les animaux Je pense que les dégats Contre les animaux On les gardait La armure 3 Là ça ne changerait pas trop Armure 3 Approbation de coup critique Perception Il me sert à quoi la perception Il me sert à quoi la perception Il me sert à quoi la perception C'est quoi qui donne de la perception C'est la conscience je crois Ouais Ouais on peut le mettre sur lui Précision aussi Précision aussi Enfin ça T'as mis c'est peut-être mieux sur lui Parce que c'est vrai que La précision ce serait pas mal Il fait mal en fait avec ses armes Tout compte fait Tout compte fait Et lui par contre Chant de coup critique On s'en fout un peu Résistance effet de statue Et un peu plus d'armure Voilà On a toujours ce casque là Super évolué Qu'on peut pas utiliser Pour le moment Enfin on peut l'utiliser Mais précision moins 20 quoi C'est pas bon Mais ouais Voilà C'est vrai qu'on va s'est nettement mieux passé Très bien C'est quoi de nombreux cadavres ? C'est quoi de nombreux cadavres ? Bien Ok attend d'abord on va continuer à fouiller là Donc là il faut du crochetage Là c'est la mort Donc il y a plein de trucs ici Et là il faut aussi du crochetage je crois Voilà Donc déjà voilà Ça c'est l'endroit où je pleurais C'est pas grave Désactiver l'alarme Très bien Ah c'est peut-être de ce coté on peut arriver je pense Où est-ce qu'on va là ? Où est-ce qu'on est ? Alors l'écran affiche le mot suivant Réservé au païalos Alors obligé de messagerie Première partie on est la chute de chaque vanne La suite Vous voulez tout qu'on crame ? Moi je suis de chaque vanne Voilà qui nous sommes et c'est pas fini Mais quand vous avez mal aux zombies Vous êtes con de quoi ? Essayez Pandéro Vous voulez tout ce qu'on canne ? On est à la chute de chaque vanne Vous devez trouver des indices en cherchant autour du terrier D'accord D'accord Ok il faut... Il faut qu'on ouvre Enfin il faut qu'on trouve les bonnes réponses Ça marche Putain ça me rend fou quoi Qu'est-ce d'arbre Il y a sûrement des trucs Je vais faire plein d'argent après Enfin plein d'argent J'ai trouvé un moyen d'argent pour refaire un personnage Et en mettre à crochetage Parce que là on passe à côté de plein de choses Et ça casse un peu les noix quand même Je sais pas qui on va refaire Je pense à elle La survie ça lui sert à rien Arme de poing Elle a pas besoin d'être aussi montée je crois 4 ça suffit non ? 4 ça suffit Donc on lui met marchandage au maximum Si on peut Si on peut Et crochetage Lui aussi l'ordure sournoise il faudrait tout lui enlever Alors lui ça fait quoi ? 1, 2, 3 Ça ferait 3 points enlevés Elle a de l'intelligence déjà de base Lui il en a pas beaucoup Il est niveau 10 Il est niveau 9 A la limite lui on peut lui mettre Non mais elle Elle crochetage Ça irait bien le crochetage C'est vraiment le crochetage qui nous manque C'est complètement ça Et il faut mille et quelques Donc ça va on y approche On va continuer un peu à se balader C'est quoi la touche pour tous se mettre accroupis ? Est-ce qu'il y a une touche pour ça ? Je crois Est-ce que c'est vrai que S'il y a une touche pour l'ententeur ? Préparez-vous N Défendre Préparez-vous c'est quoi ? Ah préparez-vous Oui non je sais Comparer les objets Préparez-vous 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 Il n'y a pas à se mettre à genoux ? Enfin comment ça s'appelle ? L'habiliser les zivots Ça annonce précis Oui bah c'est accroupir quoi Est-ce qu'il y a une touche pour s'accroupir que j'aille plus vite ? Désolé j'aime pas faire ça, aller dans les menus Mais en plein jeu mais S'accroupir c'est Z Ah mais du coup ce serait W pour moi en fait. Le chien aussi a pris cher. On voit un peu les munitions. Le lance-flamme on commence à avoir un peu mal. 1339. J'aurais dû peut-être soigner des munitions. C'est bon. J'aurais dû peut-être soigner des munitions. Il va peut-être me soigner moi. Je sais pas du tout où ils vont venir. J'imagine de la porte mais peut-être qu'ils passent sous le sol en fait. Je sais pas du tout. Ouais c'est bien ça. Pas mal. Pas mal. Oh oh. Ça va on avait du moins 80% de dégâts et tout. Ça va. Ça en déconner ? D'accord. On a pas touché le... On a pas touché le chien. Là on est un peu touché. Tu es difficile. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus moins qu'il y a un peu plus. L'immigration de véhicule. Ah oui, merde, attends. Euh, antidote. Je crois que c'est facile à faire aussi. Drogue. Merde, c'est quoi qui est anti-retiré ? J'en ai pas, je crois. Ah non, c'est super chiant de faire les antidotes, en fait. Ouais, non, 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 tu vas prendre tes dégâts, c'est pas grave. Enfin, le boisside, quoi. Je crois que la boisside, on peut en faire autre chose, c'est ça le truc. Donc, non, non, tu vas manger tes dégâts. Tu vas manger tes dégâts. Ah, je suis désolé. On va rentrer à la train de nouveau. Marchandage. C'est pas assez. Je t'ai plusieurs objets au lieu d'un seul. Donne lieu à une réduction de 20%. Pour en à quoi votre chose de frappe se charge, 5 points sur le terrain de chaque attaque d'armes de poids. Tire une cartouche de fusil à pompe qui inflige l'hémorragie à ceux qui sont touchés. Inflisse en provenance des dégâts contre ici, bénéfiants d'une armure. Ah, attends. Ça, ça peut être sympa. C'est vrai que ça, j'avais pas vu. Mais fusil à pompe qui fait saignement, genre à 100%, un truc comme ça, ça peut être marrant. Pas mal. Crochetage. Marche. Ok, donc maintenant, on pourrait aller tuer eux. Que je regarde les munitions qu'on a. On peut pas faire venir le... Ça avec nous. Attends. Ça serait intéressant en fait. Ouais, ouais, non, on peut pas. On me rend étonné aussi. Qu'on ait un truc qui se suicide. Par contre, c'était où ? Non, là, c'est pour le... Le quiz. C'est là. Avec le vert géant, là. Ici. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de le combattre ? Enfin, je veux bien tester en fait. Je veux bien tester une fois. Parce qu'après, 1610, c'est pas énorme. Parce que l'autre, si elle peut faire une critique dès le début... Parce que c'est un animal, ça. On est d'accord que c'est considéré comme un animal. Il faudrait soigner quand même. Ouais, tout ça, c'est un calque. Ouais, c'est pas... Faudrait qu'elle fasse un crit en fait. C'est ça le truc. Ce qui est con, c'est qu'elle n'a pas fait de crit. Ça, ça casse un peu les noix. Ouais, du coup, il ferait énormément de dégâts. On est d'accord. Il fait énormément de dégâts apparemment. C'est pas exactement la même description. Plus 69 de dégâts. Ouais, d'accord, il fait 3 sur 3 en fait. Si je me déplace là, je peux le toucher au lance-flam. Bon, on va pas se priver. Par contre, j'aurai plus de lance-flam, putain. Il va nous one-shot, je sens. J'ai un peu l'impression qu'il va nous one-shot. 5. Très bien. C'est ça qui peut faire du saignement, tir 2 fois plus. Ah non, c'est peut-être pas ça. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Très bien. C'est ça qui est le moment de vérité. Oh, wow, les dégâts. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il nous a loupé, je crois. Ben, je crois qu'on a gagné. Il nous a loupé. Après, on lui a fait des gros debuffs. Désolé, le chien. C'est toujours devant, en fait. Clé de carapace glacial. Bon, c'est cool. 11 balles de réserve. Là, il n'y en a plus. Du 7,62, il faut en fer. On n'a plus de lance-flammes. Là, c'est bon. Il faut du 7,62. Merci,ppy. Bon, c'est bon. C'est quoi le nettoyage ? Le fusil à pompe a fait 100% de dégâts contre les couvertures. Ouais, c'est pour détruire les couvertures le fusil à pompe. Ouais, enfin elle peut devenir un peu plus intéressante maintenant, la Lucia, avec son fusil à pompe. C'est vrai que ça peut être sympa. Oh mon dieu. Deux, trois, quatre. Il y a de l'explosif un peu partout. Là il y a un truc gelé. Ah mais c'est un cadavre ? Ça a l'air d'être un ours gelé. Je vais tester un truc. Ah putain. Oh d'accord, ça tue en plus. Il m'a fait paniquer ce coin de chien. Il m'a fait paniquer ce coin de l'eau là. Bon, euh... Du coup c'est rien du tout en fait. C'est juste pour passer quoi. Bon, il n'y a pas de problème là. On va pouvoir se placer. Bon, c'est ce que l'on va pouvoir… Bon, c'est une autre piste. C'te... Il m'a fait en partie. C'est une autre piste. Il n'a pas de problème. Il m'a peut être des piste de foi. C'est une autre piste de ceintal. Il y a pas de problème. On a plusieurs explosifs. Très bien, ça fait déjà des points sympas. Sous-titrage ST' 501 Ok, Fury, on ne la bouge pas. Le Marshall, il faut l'avancer. Où est-ce qu'on va le mettre ? On va le mettre ici, mais c'est un peu dangereux. Je préférais mettre tonne de ceci. C'est chiant d'être aussi mal mis. C'est très très chiant de voir ça. Ah mais t'as une grande portée là en fait. Ok, très bien. Réduis la précision. Est-ce que toi t'as une arme lourde ? Ok. Allez. Pas mal. Très bien. Le loup, il a récupéré de la vie. Ah, c'est parce qu'elle a monté de niveau ? Ah oui, elle a monté de niveau. Elle a un point de compétence. Elle a sûrement monté de niveau avec le vert géant et j'ai pas vu. On a plus de lance-flammes. C'est marrant parce que là on est quand même limité en type de munitions qu'on utilise et tout à chaque fois. C'est assez drôle. Là on a vraiment l'expérience wasteland en fait. J'ai envie de dire. D'accord. D'accord. Après c'était quoi l'habilité qu'il faut faire ? C'est ça ? J'ai pas assez de PA. C'est quoi ? C'est quoi ? L'application de la moragie. Ah, p'tain. Comme ça. Ok, très bien. Ok, c'est quoi ? C'est quoi ? Très bien, ils m'ont réagi. Pas mal. 344, sans déconner, tu viens de mettre une balle à sentinelle ? Sans déconner. La sentinelle est dans la merde. Ils ont des buffs et tout ça, donc ça devrait être ok. Ça va, on a eu de la chance. D'autre, il est mort du feu et du saignement. Trapper insuffisant. 72% là. 95%. Quelle merde. Très bien. Bah du coup, le pire c'est la balle de Fury. Voilà. Sinon, ils nous ont rien fait. Sinon, ils nous ont strictement rien fait. Stockage 108. Stockage 108 ? Attends. C'est pas une des portes où il faut... Genre ça par exemple. Je sais pas s'il y a des numéros dessus. Ah si, il y a un trou. 109. 108. 108. Oh yes. Bon après je suis sûr qu'il y a du lockpicking à l'intérieur. Mais... Ah non. Ah, on a eu de la chance. Très bien. Ok. Pistole mitrailleur de niveau 9. Enfin, Uzi. Très bien. On a une liaison plasma. Dégâts d'énergie. Convertés en dégâts d'énergie. Chaque mission mesure où vous faites feu sans besoin d'appliquer l'électropition. C'est pas mal ça. Et un lance-lame de l'armée. Ok. On va continuer. Non, elle a pas monté de niveau. Je sais pas pourquoi le chien il a repris des... Il a repris de la vie en fait. Il reprend de la vie automatiquement ou je l'ai soigné ? Non, je l'ai pas soigné. Du coup, lance-lame de l'armée... Ah ok, lance-lame de l'armée est mieux. D'accord, je pensais que c'était l'autre. Attends. Ah oui, c'est parce que lui il a arme lourde niveau 3. C'est pour ça que je me disais il y a un truc pourquoi j'ai pas mis lui. Ok. Ah par contre le Uzi. Il est là. Alors... Il y a plus de pénétration avec le Uzi. Ça marche. Et lui, si on a des problèmes avec les pointes... On peut lui mettre un pistolet mitrailleur. Mais bon... Ça va drôlement réduire nos dégâts quoi. Sinon les munitions... 20-27... Il faudrait peut-être des balles de sniper un peu. Ok. Des balles de sniper... Là, t'en as assez. Sniper, c'est du 30-06. C'est au Suisse. Très bien. Parfait. Parfait. C'est quoi ça ? Valve cassée, réparée. Ok. Normalement c'est bon. Yes, c'est bon. Parfait. Petite idée d'énigme hein. Partie sauvegardée automatiquement. Ok. Ça a l'air d'être un gros combat. Ah bah vous savez quoi ? Moi je vais faire une pause. Et on continuera après. On va faire une belle sauvegarde. Et on continuera après. Je crois qu'on est arrivé à mille et quelques. Ouais. On va pouvoir remettre un personnage à zéro. Je pense qu'on va prendre... Honnêtement j'aimerais mieux avoir Zeus. Mais Zeus je vais pas lui mettre crochetage. Zeus on va lui mettre la mécanique intello. Ah ouais il faudrait mettre modification d'arme aussi. Modification d'arme à fond. Et après mécanique intello. Mais il faudrait euh... Ah il faut trop de trucs en même temps. Genre euh... Science étrange. Non. Je crois qu'on avait dit science étrange. Ça pouvait être bien. Genre nous on voulait faire un mec qui répare les robots et tout ça. Donc. Alors on a... Un truc d'intello. Donc là. Un robot que vous piratez. Maintenant il faut se faire attaquer. C'est bien. Ça crée des tanks. Un robot que vous piratez. Un fiche des dégâts. Bon ça on s'en fout. Un robot piraté donne 2 PA. Bon ça ça peut être intéressant. Euh... Mais euh... Le premier c'est le plus intéressant. Parce que comme on combat des robots du coup ça nous fait euh... Bah des tanks. Ils vont se faire tirer dessus et pas nous. C'est bien. Mécanique. Alors. Dégâts. Bonus. Ça à la limite on. Ça peut patienter. Le matériel déployé gagne 25% de constitution et influe 25% de dégâts. Ça c'est bien. Les véhicules et les robots augmentent également la constitution max. Pas besoin des véhicules, les robots et les éléments déployables. Alliés donne 7 d'armure. Ça je comprends pas ce que ça veut dire. Quand vous construisez un truc non seulement ça marche mais en plus ça encaisse sévère. La réplation des véhicules, des robots et des éléments déployables. Alliés donne plus. Ah donc en fait quand on répare quelque chose. Genre si on met une tourelle et qu'on la répare elle va avoir 7 d'armure quoi. C'est ce que je comprends. Ouais ça peut être intéressant. Mais c'est surtout ça. Et quand on aura ça. Euh... La mécanique on va commencer à balancer des tourelles automatiques. Ça ça va être pas mal ça. Désormais les tranches de pain grillé. Bonus de dégâts de feu 25%. Chaque tour première attaque inflige brûlure. Putain. Voilà celui-là il nous faudrait aussi ça. 25% de munitions bonus lors des pillages. Ça aussi c'est intéressant. La science étrange. Alors la science étrange c'est quoi ? Ça c'est les attaques d'armes. Dégâts d'énergie influe 0 points de dégâts. Bonus pour chaque point d'armure de la cible. Zactérimant 20% de chance d'électrocuter les ennemis. Alors la science étrange c'est quiconque se tient à proximité pendant 2 tours. Ouais non à la limite on n'a pas besoin de la science étrange. La science étrange c'était quoi ? C'est surtout pour les armes on est d'accord. Arme lourde. Ah oui il y a ça aussi. Arme lourde lance flammes bizarre là. Lance flammes de gel qui utilisent des cellules d'énergie. Après on a ça. Science étrange 1. La lance requête de furée. Et je crois que c'est ça. C'est tout. Ah non on a peut-être un truc électrique d'énergie. Science étrange. Ouais non. Les science étrange à la limite c'est pas vraiment important. Euh non. On pourrait... Ça irait bien quoi. Non mais ça va faire trop. Ça va faire trop. Ça serait genre une modification d'arme à fond, mécanique. Le truc d'Intello bon c'est utile aussi. C'est parce qu'on veut faire des robots. Et les réparer. Ouais. Ça va les trucs d'Intello et mécanique ça va bien ensemble. Après la science étrange... Pas forcément. Pas forcément. Mais elle faut qu'on augmente la... Les explosifs. Bon allez. Pause. Wow. Je crois que c'est une embuscade. Je suis pas complètement certain mais je crois que c'est une embuscade. Ouais. Ça sent l'embuscade. Oh putain. C'est la merde. Le truc c'est qu'on est encore mal placé encore une fois. Oh putain. Oh putain. Allez va t'en On va faire sauter la tête de lui là On va faire sauter la tête de 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 la tête On va faire sauter la tête de 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 la tête Crio juste à côté C'est un peu la merde. Hmm. Il fait des blagues lui mais elles sont un peu trop élevées pour ce genre de mec je crois. Ok très bien, ça l'a gelé. D'accord, cool. Point d'action, moins 4, saleté de rhume. Hmm. Sous-titrage ST' 501. On peut pas se mettre sur le côté là. On peut la faire avancer à la limite. On verra après. Bon ça a l'air pas mal. Juste là, eux, ils ont peut-être pas trop de... Bien. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Ah merde, il y en a encore un. Pas vu lui. Terrifié, je vois pas ce que c'est. C'est fait. On va regarder sur Google. Alors. Préduit à précision. 500% des galeries, 50%, on a fait 110-0-800. 140. C'est pas énorme. Il n'a plus de lance-flammes. Ah là là, un lance-flammes. Très bien. Ah merde mais elle a 0 PA, ah c'est moins 20 l'étourdissement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Toi tu peux plus, ouais t'as tout autour. Ok c'est un peu pourri. Ok c'est un peu pourri. Ok c'est un peu pourri. J'aurais peut-être dû regarder, j'ai pas regardé les pourcentages. J'aurais dû peut-être regarder, j'avoue. Je pense pas que j'ai besoin de soigner pour le moment, je suis pas complètement sûr. Ok c'est un peu pourri. Ok c'est un peu pourri. Ouais je fais mal. Ralentissement c'est bon. Très bien. Ok on va attendre avant de soigner plus que ça. Voilà pour le 4. C'est pas mal là non ? Ouais c'était pas mal dans l'optique mais bon. Pas vraiment bien fonctionner. Est-ce que t'as déjà du saignement sur toi ? Non, alors je pense qu'on va lui mettre du saignement. Si ça marche. Donc ça marche pas. Et là. Et là. Et là. Et là. Oui je sais pas. Je sais, je sais. Comme il a pris cher. A mal finir cette histoire. Je crois qu'il y a des gens qui vont tomber. Bon, ça va pas être trop grave mais... Ça va. Ah, c'est lui qu'il faut qu'il tue. D'accord. J'jure des gens m'ont sûrement essayé de me l'expliquer. Mais bon, vu que j'enregistre ça, j'ai toujours pas encore posté une seule vidéo. Alors, bonus de dégâts de mêlée et distance. Ouais, non, c'est ce qui est logique. C'est ce qui est logique. Donc, il faut que lui tue. Il faut absolument que lui finisse les boss et tout ça. D'accord. C'est bien. C'est bien de le savoir maintenant. C'est bien. C'est parti. Je ne vois pas pourquoi j'ai tiré. Du coup, il n'y a que elle qui peut sauver. Ah, très bien. Bon, bah c'est pas mal. Je regarde les munitions. On n'a plus qu'une dose de lance-flammes. Tout le reste semble bon. Non, il faut encore du 702. Il serait bien de trouver une autre mitrailleuse qui tire autre chose. Alors, objet clé de mission. Alors, arme contente de niveau 11. C'est bien les fumigènes. Est-ce qu'on a des... Des armes lourdes qui tirent autre chose. Du calibre 50. Non merci, ça ira. 7,62. Je crois qu'on doit avoir du 7,62 ou du 50. J'imagine. Pas autre chose. Après, le calibre 50, on avait dit que c'était... C'était cher. Ouais, c'est 10. 7,62 encore, ça va. C'est bien 16,62. À la limite, les 16,62, ça passe encore. Même si... Il y a beaucoup de ferraille qui y passe, quoi. Mais bon, là, on n'arrête pas de combattre. Encore heureux qu'on ne doive pas, genre, partir pour aller acheter des munitions et tout. Oh, il y a un grippin ici. Contournez l'unité de contrôle des prix. Qu'est-ce qui s'est passé à moi ? Mon cerveau est en train. Je peux le sentir. Il n'y a pas de cul... Unité de contrôle. Enquêtez votre prix fabuleux. Mes riches, s'il vous plaît. Des nouilles. On sert une pièce d'avant pour remporter le prix fabuleux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une pièce d'argent. Non, non, je n'en refuse. Je ne vais pas... Rebooter. Je ne vais pas... Je ne dois pas... Je ne dois pas... Mes riches, s'il vous plaît. Tartes. Remarque, elle ne semble pas détruire cette impression audio. Je ne vous entends pas. Mangez pour restaure la constitution. Mais c'est nul ! Initiate le protocole de clientèle. Valué de clientèle. Enjoyz votre fabuleux de mes riches, s'il vous plaît. J'ai un jour horrible. Faites. Ah, ça, ça va. Ah, ça vaut le coup, ça. Ah, ça, ça vaut le coup. C'est bien, ça. Ah, on a le grippin. Les arbre de pétrole. Même les grippins, il faudrait avoir genre full grippin. Genre full grippin, niveau 10. Je vais en réparer un cassé, donne désormais du putain en plus. Donc, il faudrait absolument ça. Parce que les grippins, ils sont uniques, en fait. C'est ça, en fait, qui est complètement fou avec ces grippins. C'est qu'ils sont complètement uniques. Alors, ça répare un grippin cassé, donne désormais une tranche de pain gris. Ça aussi, pourquoi pas. Après, bonus dégâts de feu, on s'en fout. J'actuie en première attaque, un chiffre brûlure. Non, ça va, on s'en fout. Ça, ces deux trucs sont vachement bien, en fait. Première attaque, un chiffre brûlure. C'est ouf. Puis ça, dégâts de feu, 23%. C'est vachement bien, en fait, sur un lance-flam. Genre, il faudrait grippin à l'arme lourde, quoi. Voilà, il faudrait tellement de trucs. C'est juste ça, le problème. C'est qu'il faudrait tellement de trucs. Je me demande si on ne devrait pas utiliser toutes nos pièces d'argent sur la machine. Ah, ok, on a fait le tour. Ah, c'est des gros niveaux. C'est des gros niveaux. Pourquoi pas, pourquoi pas. Niquel. On va tirer dans la tête directe. Bon, s'ils font venir des machins, nous on peut les... Je sais pas, on va creuser. J'aurais pas dû faire ça au fusil à pompe. Je devrais pas me mettre à côté d'elle aussi. J'aurais dû peut-être mettre un fumigène sur nous. Maintenant que j'y pense. Ok. Bon, ça en fait 3. Là je sais plus pas ce qu'il s'est pris. Il s'est pris du saignement et tout. Et d'accroi là. Voilà. Très bien. Merde, y'a le chien, j'avais pas vu. D'accord, le chien a pris feu et je vais vous voir. Je crois que c'est ça qui fait les dégâts en fait. Quand on s'approche. Très bien. C'est marrant, il brûle plus hein. Genre ça leur a enlevé la brûlure ce que je viens de faire. C'est marrant. Les cochons, s'ils explosent directement, on est mort en fait. Je suis en train de me dire. Merde, t'as un suffisant. On va voir. On va voir. On va voir ce que ça nous donne. Oh oh. Ça va, les cochons ils sont bien abîmés. Oh merde, j'suis bloqué, j'peux pas. 95. Très bien. C'est une boucherie. Ah oui, non mais ça c'est le truc. Il va exploser direct je crois. Donc faut faire les tuer. Sinon. Sinon on est plus ou moins tous mort je crois. Sinon on est plus ou moins tous mort je croire. Ah oui. C'est pas très super. C'est comme ça. Ah, ah, bon, bon, bon. Wahé ! On a un peu de problème. Waouh, et en plus, je le loup. Réveillez le chien ma mort ! Il est mort le chien ? Le chien est mort. Putain, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence ? On a perdu le chien. Enfin, après, le chien, on n'allait pas le... Ah, il est bien, mais on n'allait pas le garder indéfiniment. Ça serait débile de... ...de recommencer juste pour ça. ... C'était assez violent. ... Ah bah oui, c'est le chien. Ah, on a récupéré un autre... ...un autre truc, je crois. Ça, objet clé 3. Il faut pas s'approcher de ça, comme j'avais dit. ... Donc du coup, euh... Ouais, on a peur du chien. Pfff, c'est pas grave. ... C'est pas très grave. Ça arrive, ça arrive. De toute façon, comme j'ai dit, on n'allait jamais le garder à tout jamais. ... Jamais, jamais. C'était pas normal. Alors, on a 1179. Euh... Alors, on va retourner... ... ... ... Du coup, on peut prendre de... ... tout ça. Très bien. Constitution 30, c'est bien. ... Euh... Maintenant, on peut retourner à l'endroit où il nous posait des questions, là. Je crois que c'est là. Enfin, je pense qu'on a tout. On en a 3, j'espère. Et on a tout fait. Ah oui, enfin. À part le crochetage. Donc on va voir. Alors, partie 1. La suite, partie 2. Partie 3. Terminez-le, enfoiré. Ah, merde. Ok. Non, on fait enfoiré quatrième, alors. Donc il y a quelque chose... Il y a un endroit qui nous manque. Alors, il y a là. Il y a là. Je crois que moi, je vais faire une poche. Je vais rentrer au QG. Et je vais me soigner parce qu'on a des soins à faire. Et on a le crochetage aussi qui va me rendre fou. On va refaire. Parce qu'on a mis les quelques maintenant. Donc on peut... On peut refaire un perso. Peut-être là, il faut utiliser tous les... Toutes les pièces en argent, peut-être. On va voir. Sympa cet endroit. Mais ça, ça prend du temps. A chaque fois, ça prend du temps, en fait. Qu'on découvre des nouvelles choses. Mais je trouve ça cool. Secouez la machine. Pour votre sécurité. Please do not shake the machine. Pour votre sécurité. Please do not shake. Have an awful day. Thieves. On a eu des sneakers. Ça. Cornichons. Mais on a pas eu... Autre chose. Bon, bon, bon. Ça va être la retraite. La retraite stratégique. Retour au QG. Se soigner. Et on va rendre quelqu'un crochetage. On va mettre quelqu'un crochetage. Je crois que ça va être elle. Marchandage et crochetage. Et armes de poing, évidemment. Ça, on s'en fout. Mais question d'armes. Survie, on s'en fout aussi. Est-ce qu'ils prennent de l'expérience quand ils sont à terre ? Je pense, hein. Ce serait débile, sinon. Surtout qu'ils se relèvent. Est-ce que Lucie, elle commence à être fun, maintenant ? Après, payer mille et quelques pour refaire un personnage qu'on va pas garder. Je sais pas. Je sais pas. Après, on a lui. Ah, bah peut-être qu'on pourrait regarder pour un autre personnage. Thunder, on va la garder. Thunder, elle est cool. Honnêtement. Et puis, j'ai payé pour la remettre, pour la refaire. Donc, Thunder, elle est cool. Allez. Voilà. Le seul qu'on a pas payé, ça serait Zeus et après les deux autres. Donc Zeus, peut-être qu'à la limite, on peut le changer. Et prendre une nouvelle recrue. Merde. Pardon. Ah oui, notre a été bloqué. A la limite, on pourrait regarder s'il n'y a pas une autre recrue intéressante pour Zeus. Mais bon. Je vois pas ce qu'on pourrait avoir, en fait. Ce qui pourrait être intéressant. À part... Un mêlé, peut-être. Ouais. Genre un gros mec qui utilise des armes contendantes. Comme ça, ça changerait un peu. Ça ferait une sorte de gros tank, mais... Cors à corps. Ça nous économiserait des... Oh putain. Ça nous économiserait des munitions aussi. Je veux voir, toi. Comment on repart en fait un bizarre ? Vous en trouvez un clan de clown de bandit complètement fou, pas loin d'ici. Vraiment. Les merveilles ne se trouvent jamais. Je ne suis pas local, donc je ne sais rien à ces clowns. Peut-être qu'ils sont une peste. Je vous recommande de parler à notre cher ministre Jacob Martin, quand vous arrivez. Ok. Donc, c'est impressionnant. Parfois, c'est en train de me diser. Bon. Mais, bien sûr. Oups. Marchandage et perception. Ouais. Oh non. Charmeur d'animal. Plus un. C'est cher. Je voulais voir ce qu'il y avait. Ah oui, et lui, on lui dit que le perroquet il a... Il a canné ou pas ? C'est bon. C'est bon. Je te vois. Très... Très super, mais... Hey, gun fans ! C'est Rankin Shooter ! Time to test this bitch and nail minigun build ! You ready to hear some mayhem ? Oh yeah ! Here we go ! Embuscade. Racontez une blague. Vous examinez, vous en avez deviné tout le gros contenu. Un coup dans le nalen. Ça va marcher, attrapez-les. Ok. Donc là, on est prêt en embuscade. On n'est pas en vie. On est mal en point. C'est bien. Ok. Le combat n'a pas commencé. Si, le combat a commencé. Ah putain. 4, 5, 6 et il y en a sûrement là. 9. Ok, c'est bien. Bon, ça c'est fait. Ok. L'éc瓶. Bien afternoon. Bienvenue. Aïe 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 ! On va se mettre là, comme ça ils vont lui tirer dessus, enfin j'espère. Il n'y a plus de balles lui aussi ! Très bien ! Je n'avais pas vu qu'il n'y avait plus de balles ! J'ai pas vu qu'il n'y a plus de balles ! J'ai pas vu qu'il n'y a plus de balles ! J'ai pas vu qu'il n'y a plus de balles ! Ok ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux écraser, écraser là. Par contre quand la hauteur et tout ça est cachée c'est vraiment la merde donc on va tirer dessus je crois. Voilà ! Voilà ! Je vois que Barry vous a visité ! Très bien ! Pas mal hein ! Plus que lui qui a un danger, celui-là à côté de nous. Très bien ! Un petit feu ! OK ! C'est quoi ça ? Ça arrive. Très bien. Est-ce que je peux lui mettre du saignement ? D'accord. C'est... C'est moi qui ne sais pas utiliser ? Tu dirais une carte de fia pompe qui influe du sémorragie à ceux qui sont touchés. Et puis 60% de dégâts contre les six bénéfices. Bien ou bien. J'sais pas... J'étais très très bas en... En pourcentage j'ai pas regardé c'est ça ? J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Je m'en ai regardé. Je m'en ai regardé. Il y a pas de la tête. Ok. J'ai pas regardé de l'air. Oh ! Oh putain, remettez vous tous au même endroit. Oh putain, remettez-vous, remettez-vous, remettez-vous. Est-ce que c'est une barrenne ? Bon ça va, ils sont tous pris des niveaux et ils ont tous full vie quoi. Il est où le coffre ? Il est là ? Ouais. Cool. Pas d'autre coffre. Je sais pas s'il peut en avoir plus que là. On pourrait réparer le truc. Je sais pas. C'est tellement rare les embusquades et tout. Ah ça va, on s'est bien débrouillé. Je suis content. Merci le... Merci le camion encore une fois quand même. Il fume un peu c'est bien. Putain il brûle un peu. C'est un bébé gun. C'est toujours très bon de vous voir. J'ai des trucs plus prêts civiles. Je vais ouvrir le back. Toi t'as des trucs assez rares à chaque fois mais c'est super cher. C'est pas vraiment intéressant d'acheter tout ça. Pas si, les modificateurs d'armes à la limite. On a un truc niveau 8 quoi. On a un truc. Voilà voilà. On est de retour chez nous. On est de retour chez nous. Ou alors on prend un autre perso. On remplace deux. Parce que Thunder on a déjà payé pour... Pour faire toutes ses stats. Donc euh... Donc on va pas... On va pas payer euh... On va pas l'enlever quoi. Alors ça c'est bien. Donc c'est là apparence. Un dragon. On va mettre le klaxon de la police. On va mettre le klaxon de la police. Parfait. Et il faut qu'on refasse des munitions aussi. On va mettre le klaxon de la police. On va mettre le klaxon de la police. On va mettre le klaxon de la police. Ouf. T'es encore heureux qu'on a du genre euh... Que j'ai refait les personnages hein. Parce que je pense que sinon on aurait lutté mais 100 fois plus. Genre avec toute l'armure et tout qu'on a et on lutte encore un peu. C'est quand même un peu... Un peu épatant quoi. Euh... Je veux juste montrer. Enfin regarder vite fait. Genre du coup si on enlèverait Zeus par exemple. Ah oui tu peux prendre des personnages euh... Oui qu'on a rencontré en fait. Euh... C'est pas une recrue. C'est vraiment un personnage du... De l'extérieur quoi. Euh... Mais regarder... Alors fais voir un peu l'ordure. Nous on veut quelqu'un qui soit bon en crochetage. Donc déjà crochetage elle a 2. Et apparemment elle fait mêlée. Bon elle a l'ordure sournoise. Donc c'est pas vraiment intéressant. Alors... Quelqu'un qui fait crochetage. Y'a personne d'autre. Et y'a personne d'autre. J'ai sauvegardé genre. Prenons ça. Ah ouais. Mais même le recrutement il augmente en fait. Ah... Ah d'accord. Même le recrutement en fait il augmente. Je pensais que ça allait être 2. Euh... 200 pardon. Mais en fait non. C'est comme si euh... On refaisait un perso. Elle elle fait quoi elle ? C'est là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Après... Euh... On peut faire ça. Je vais juste tester. De toute façon j'ai sauvegardé. Genre on prendrait Butterfly par exemple. C'est quoi ? 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 Je vais être là. Donc on a Butterfly avec nous. Elle a un couteau. Tout simplement. Donc c'est arme contendante. Les attributs c'est ça. Mêlée, crochetage. Ah là elle serait parfaite. Si elle avait pas ordures sournoises. Parce que c'est pas important. C'est pas intéressant. On a déjà elle. En tant que sniper. Après c'est bien pour le mêlée. Je suis d'accord. Mais... C'est des points un peu perdus en fait pour nous. Je me demande si ça serait utile de faire un mêlée. Avec attaque sournoise. Enfin ordures sournoises niveau 10. On prend extinction des feux. Et... Avec ça. Et on fait un coup de mêlée. C'est peut-être encore plus puissant. Que du sniper. Mais bon c'est plus dangereux. Parce que du coup vous vous retrouvez au milieu des gens en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais euh... Mais ouais. Après euh... Attendez. On va recharger ça. Euh... Est-ce que Zeus on pourrait pas le... Le changer en tant qu'arme contendante. À la limite j'ai envie de dire. Et on teste. A voir ce que ça donne. Au lieu d'avoir deux mecs armes lourdes. Par contre il a une habilité qui est pas mal. Euh... Oui donc c'est ça. Euh... 300% de dégâts. C'est vrai que si elle l'avait. Thunder. Ce serait sympa. Et c'est vrai qu'il est mal à monter de niveau. Donc euh... Explosif. Molotov. Très bien. Et attribut. Je sais pas. Je sais pas attribut. On verra ça. On va sauvegarder. Cocktail Molotov. Molotov. Et on peut recréer des grenades aussi. Faire avec aussi le lance-flammes. On peut putrifier très bien. Et on peut refaire des grenades. Très bien. Donc il va falloir tout détruire. Toutes les armes supplémentaires qu'on a. Genre imaginons qu'on veuille... Le... Respect. Et qu'on en fait un mêlé à la place. Qu'est-ce qu'on aurait ? Genre déjà qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Genre on fait quoi ? Mêlé. On fait... Euh... Bagarre. Ou... Point. C'est tout. C'est quoi les types d'armes ? Armes de point. Non c'est... Bagarre c'est... Euh... Armes de point. Ah ça augmente la vitesse au combat aussi. Et après mêlé c'est contendante et blanche. Ok donc contendante et blanche ou... Point. Alors mais il y en a quoi ? Alors attaque agressée avec une arme tranchante qui inflige 100% de dégâts hémorragie mais à 20% de précision. Les cibles affectées de brûlure subissent 200% de dégâts. Ah ouais donc si tu brûles tu peux faire ça et c'est... Tu peux faire des combos en fait entre les personnages. Ça c'est vachement bien. Ça c'est vachement vachement bien. Euh... Néflige étourdissement à la cible. On est là sur vous êtes munis de deux armes de mêlée. Oh ! On peut taper avec les deux armes de mêlée ou pas ? Sympa ça. Les attaques avec les armes contendantes infligent des coups critiques aux ennemis sous étourdissement, aveuglement, électrocution, hémorragie ou empoisonnement. Waouh. Ok donc là ça serait toujours critique en fait. Si on met des debuffs. L'attaque la même cible deux fois de suite avec une arme tranchante donne lieu à une attaque supplémentaire gratuite. Donc ça ferait trois coups. Waouh. Ça ça tue. Si vous êtes dépassé de plus de trois espaces, votre prochaine attaque à l'arme tranchante avec 25% de réalisé de coups critiques. 100% qu'on étudie sous le relatissement. Quand vous utilisez une arme contendante, vous gagnez 5 points d'armure et 10% de résistance aux effets statuts de chaque ennemi adjacent. Ah ouais d'accord tu deviens un putain de tank en fait. Ah ouais mais adjacent. Ouais je crois que ça doit être genre la case. La case même quoi. C'est pas genre quelques cases. Ça doit être vraiment collé quoi. Donc euh ouais. En général on va juste avoir 5 d'armure en plus quoi. Enfin c'est énorme déjà. Et après bagarre c'est ça. Donc contendante. Euh merde. Attendez que je revérifie. Mélée blanche contendante. Bagarre c'est euh les points. Voilà bagarre c'est les points. Euh tag bagarre paralysante qui pénètre à défense ainsi pour chaque niveau de compteur de combo atteint encore plus 2 de pénétration à armure. Ok. Euh. L'enchaînement de maximum de bagarre passe à 10. Je sais pas ce que c'est ça enchaînement de bagarre en fait. C'est spécial hein. Alarme. J'imagine je connais pas. Dégâts critiques. Probablement de coups critiques. Pénétration. 20% chance d'appliquer la maladie. D'appliquer malade. Malade pardon. C'est sympa ça. On va voir. Les attaques concentrées avec une arme contendante qui inflige. Non. Nous on regarde bagarre pardon. Pour appuyer le coup critique de l'enchaînement de bagarre augmente de x2. Et après les attaques de bagarre coûtent 1 PA. 2 moins. Bah y'a mêlée que j'aime bien. Mais en fait mêlée il faudrait vraiment augmenter mêlée pour avoir des trucs super quoi. Genre le dernier déjà c'est vachement bien. Pour devenir un vrai tank. Enfin pour augmenter encore notre survie. Après y'a... Si vous attaquez 2 fois la suite vous faites une 3ème attaque. Ca aussi c'est top. Et là c'est coup critique à 100% si le mec il est en hémorragie, électrocution, étourdissement etc. Et là vous avez de la vitesse en plus si vous avez 2 armes de mêlée. Non mais c'est abusé en fait. Tout est abusé. Là c'est aussi c'est entourdissement. Ouais tout est abusé. Bon. On va voir ce qu'on en fait de Zeus. Ou alors c'est Lucia qu'on va refaire mais bon. Il me faut du crochetage c'est vrai. Ouais. Peut-être que Lucia on va la refaire. Ou lui. Ou alors on est à crochetage dans notre... Je vais voir, je vais réfléchir. Je vais faire une pause et je vais réfléchir à ce que je fais avec le personnage. Mais bon pour le moment là les 3 qu'on a refait ils sont vraiment bien. Je suis content. Je suis content. Mais il nous faudrait qu'il soit différent d'elle de Thunder. Donc Zeus il faudrait qu'on le change. Allez. A la prochaine. Ciao ciao. On va faire une belle sauvegarde. Et voilà. C'est parti. C'est parti.